Mon fourgon est isolé du bruit et de la condensation, je vais passer à l'étape du ciel de toit. Comme je l'ai déjà expliqué, mon fourgon était dépourvu de tout aménagement intérieur côté cellules, je n'avais donc pas non plus de ciel de toit de série. Bon, pour commencer cette vidéo, je vais être très sympa, je vais te donner l'astuce qui me sert dans ma vie de tous les jours. Si je veux connaître les risques d'une opération cardiaque, à tout hasard, je vais demander son avis à un spécialiste, un chirurgien cardiaque, ça me paraît le plus logique. Si je dois faire du mortier, si je ne parle pas bien portugais, c'est à José, un copain maçon à qui je demanderai conseil. Et si je veux faire un trou dans ma carrosserie pour y mettre une vitre ou un lanterneau par exemple, je demanderai à qui ? Un carrossier de métier ou tout au moins à un mécanicien. Voilà pourquoi il n'y a aucune ouverture dans mon fourgon. Déjà parce qu'en créant une ouverture, tu changes significativement les caractéristiques de ton véhicule et que tout au moins, il faudra refaire la carte grise car le champ des deux figurant sur les certificats de métriculation qui indique que le type, la variante et la version du véhicule ne sera plus conforme à la réalité. Ou alors tu devras envisager de passer le fameux VSAP et toute la ribambelle d'obligations à la con. Et moi, je n'ai pas envie de m'emmerder. Si je veux revendre mon fourgon, je n'aurai qu'à retirer tout l'équipement créé car j'ai prévu un système pour sortir l'aménagement en quelques minutes. Et basta ! En ce qui concerne l'assurance et les risques d'accident, dans le pire des cas, pour ce qui est de l'intérieur de la cellule, j'aurai tout dans le cul. Pour les dommages que je créerai sur autrui, et c'est bien, mon assurance normale couvrira les frais à la hauteur de mes engagements et de mes erreurs. Passons ! Là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah non, c'est pas vrai, normalement t'es... » T'es gueule. C'est donc bien maintenant que tu dois te dire si tu perce ou non ton fourgon. Bon, sur le Jumpy 3, les longs ronds de renfort de carrosserie, qui sont dans la longueur du fourgon et non dans la largeur comme la plupart des concurrents du marché, et que tout carrossier de métier te déconseillera de découper pour y loger un lanterneau, sont très étroits entre chaque. Résultat, il y a très peu de lanterneau adaptable parfaitement à ce type de toit. Mais tu as compris, moi je n'en veux pas, donc pourquoi parler encore de ça ? Il y a déjà un système d'aération dans l'arrière du fourgon, avec des trous percés sous le plancher, qui permettent une aération correcte de l'habitacle. Histoire de ne pas mourir étouffé par le dioxyde de carbone et d'échapper de mon corps d'apollon chaud et endormi profondément. La pose du contre-plaqué. Alors j'avais le choix de faire un plafond complet, même s'il aurait été difficile, voire impossible, de trouver une plaque assez grande pour ne me faire qu'un seul ensemble de toit, ou alors de faire mon toit en deux parties distinctes, dissociées. D'ailleurs, il y a une différence de hauteur entre l'avant et l'arrière de la cellule, ça aurait peut-être créé un porte-à-faux à ce niveau-là. Sinon, j'aurais pu effectivement jointer les deux plaques au milieu, ça aurait fait tout dégueulasse, comme il y en a plein qui le font sur Internet, et je n'avais pas envie de faire de la merde. Bon, chacun son truc. Le gros souci du Jumpy 3, c'est la hauteur de la cellule, qui doit être aux alentours des 1m35, 1m40, je ne sais plus trop, et que si je dois mettre en plus des plafonniers pour la lumière, je vais être limité en hauteur pour ne pas perdre d'espace. Donc décider d'intégrer la lumière principale du plafonnier à mon plafond, et donc de séparer en deux parties le ciel de toit pour loger entre les deux plaques les luminaires. Pas bête, non. Et en plus, je vais moins me faire chier à poser le ciel de toit. J'ai donc pris la mesure des deux parties, et pris soin de faire des découpes proprement, maintenant que je sais faire ça. Ah, tu ne l'as pas suivi ? Eh bien, regarde cette vidéo, je t'explique tout sur des découpes ultra propres dignes d'un menuisier. Borgne. Je me suis aidé d'une perche de peintre pour caler les plaques au plafond le temps que je les visse aux tasses reprécédemment collées. Si j'avais eu des nains, enfin des enfants de bas âge, je les aurais foutus à la place, mais j'en avais pas sous la main. Donc, pris une perche. Bon, j'avoue que ça, c'est casse-burne. Enfin, j'ai la chance d'être très costaud. Pour les plus fragiles d'entre vous, ça risque d'être vraiment une autre paire de manches. J'ai laissé quelques centimètres d'espace côté entrée-fourgon pour y loger plus tard un ruban LED, qui ne se verra pas. Qu'est-ce que je suis malin. Je me suis aidé de cette espèce d'équerre, là, qui sert de niche au crochet de la porte latérale, juste au-dessus, où j'ai pu poser la plaque juste au-dessus, oui, aussi. La plaque que j'ai achetée chez Bricoman Own, parce qu'ils sont très gentils chez Bricoman Own, c'est du contre-plaqué, le plus fin que j'ai trouvé. C'est souple et à la fois solide. C'est du 5 millimètres. J'ai pris soin de repérer au scotch l'emplacement des tasseaux sous la plaque qui va se positionner au-dessus, histoire de savoir où je vais pouvoir visser mes vis, et pas visser à côté. Et c'est quand même pas évident, on en met quelques-unes à côté, justement. J'admets que c'est une étape chiantibus, mais quel plaisir de voir que le plafond tient enfin en place sans ses mains. C'est bon, chérie ? Admirez les petites collerettes que j'ai achetées pour embellir la vis. Ça ressemble à une rondelle, mais creusée, où la tête de vis vient se lever. Cela fait une finition bien plus sympa. J'ai ensuite pris une peinture isolante de chez Rustoleum. Vous pouvez d'ailleurs voir une vidéo comparative des différents produits de la marque, de ce superbe génie de la peinture, le petit gros à barbe rousse, justement nommé Dr Peinture. Parce qu'à force de tergiversation, j'ai fini par arrêter mon choix dans l'aspect final de mon ciel de toit. Je ne voulais pas de moquette d'habillage, comme j'ai pu faire sur la cloisson de séparation de la cellule. Je ne voulais pas non plus de la peinture. Nous sommes tellement bas dans ce fourgon que le pommelé du rouleau aurait été assez moche à l'ornier d'aussi près. J'ai donc choisi le papier peint. Pour le choix, je suis resté dans quelque chose de nature. En rappel avec le sol vinyle, imitation. Et bon, je dois faire aussi les côtés, mais je ne pense pas remettre ce genre de motif. J'aurais trop peur de me croire enfermé dans un cercueil. Je verrai ça le moment venu. J'improviserai comme j'ai fait jusque là. Je n'ai pas fait de super échampines et enlevé les vis pour peindre correctement partout, puisque je vais tapisser. Ça sera bien suffisant comme ça. Ça bloquera le fond correctement. En revanche, j'ai bien protégé mon sol et ma moquette d'habillage du fond de la cloisson de séparation. Et j'ai pris grand soin de ne pas barbouiller comme un salaud sur l'extérieur de ma plaque. C'est évident. Bien sûr, il y avait deux plaques de contreplaqué. J'ai donc peint les deux plaques de la même façon. Comme je l'ai précisé au début de cette vidéo, je me suis... Enfin, cette superbe vidéo. Je me suis enfin décidé à couler un papier peint sur le ciel de toit comme artifice décoratif. Ça fera parfaitement l'affaire. Faudra juste prendre soin de bien aligner la longueur des planches du motif avec la longueur du fourgon, histoire que le papier ne parte pas en couille dans tous les sens et qu'on ait l'impression que j'étais bourré le jour de la pause. Le jour de pause était aussi le lendemain de la mort de mon chat. J'ai donc passé un atroce moment de solitude et de peine à l'arrière de ce fourgon, à ruminer des questions sur les morts, sur la vie après la mort, sur l'époque, sur les dalmatiens, sur le saturnisme, sur les arbres. Et pour me soutenir dans cette terrible épreuve, je vais vous demander à tous une minute de silence. Voilà, merci. Alors, ce qui est vrai en tapisserie à la maison, l'est encore plus ici. Lorsque je serai assis ou couché, je ne serai pas loin de voir tous les défauts de pause. Je n'ai donc pas intérêt à coller ça n'importe comment, ni même à ne laisser la colle souiller les joints ou amants délicats du papier. Je nettoie donc bien entre les laits. J'ai déjà précisé pourquoi ce papier et pas autre chose. D'ailleurs, je l'ai acheté sur Amazon afin de vous proposer le lien affilié du produit. On ne sait jamais. Même si tu n'as pas de vanne ou de fourgon et que tu ne l'aménages pas, peut-être voudras-tu refaire la tête de lit de ta chambre. Dans le prochain épisode, je vous propose de vous présenter tous les meubles de mon aménagement. Oh, quelle belle idée, cette série sur l'aménagement d'un van. Et qu'est-ce que c'est original ? Ouais, pas tant que ça en fait. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501